La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, très content de vous retrouver dans Marc Page pour parler aujourd'hui du roman Une histoire des loups, c'est signé Émilie Fridlone pour en parler. Nous sommes avec Daniel Schneeweiss de Payot Libraire. Bonjour Daniel. Bonjour Stéphane. Alors là c'est l'histoire de Madeleine, une adolescente qui n'est pas tout à fait comme les autres. C'est vrai, une adolescente pas comme les autres. Une adolescente qui grandit dans une forêt avec ses parents, à l'écart de la ville. Néanmoins, elle est sociabilisée puisqu'elle va au lycée. Dans ce lycée, elle est un petit peu marginale, un peu rejetée par les autres élèves. Néanmoins, elle a une force de caractère qui lui permet de s'imposer. Peu à peu, on va pénétrer dans son histoire, son histoire personnelle, son quotidien dans cet établissement. La famille qu'elle rejoint de l'autre côté du lac où elle va travailler comme babysitter. Et cette famille-là va être le déclencheur de l'action principale du roman où, en tant que babysitter, elle s'occupe d'un petit garçon. Et ce petit garçon est l'enjeu de ce roman. Ses parents refusent de lui apporter les soins nécessaires pour conviction religieuse. Et effectivement, peu à peu, l'étau se resserre autour de cette famille et de notre narratrice principale, Madeleine, qui va devoir prendre des décisions. L'enjeu de ce roman est extraordinaire puisqu'il nous met face à nos responsabilités en tant qu'individu. Et c'est un sujet qui est magnifiquement traité. Et c'est le premier roman, surtout d'Émilie Friedlund, ce qui nous annonce une suite prometteuse. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous. On vous recommande donc cette sortie de l'été, une histoire des loups signée Émilie Friedlund. Et on vous recommande d'aller jeter un oeil sur le site de la télé pour avoir d'autres idées de lecture pour vos prochains week-ends. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page.